... Mademoiselle, monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète. Un niou et niou avec les gendarmeries, un courroux coucou, un témoignage, Sophie Favier, Patrice Carmouz, des choses tout à fait épatantes, la parole vous sera donnée, les Français parlent au français, quelque chose de complet. Donc, quelque chose de complet et une émission qui va démarrer incessamment sous peu. Si jamais j'arrivais à finir de travailler, je voudrais savoir ce qu'il fait. Allô ? Oh, Christophe ! Faux cul ! Vous avez l'air de faux cul ! Qu'est-ce que vous faites là ? Rien. Hypocrite ! Vous avez une tête d'hypocrite ! Dégagez-vous ici ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que c'est que je file de téléphone ? Dégagez ici ! J'aurais du talent ! Museau ! Deux chamanes, des idées ! Mais je l'ai inventé, ce gars-là, moi ! C'est rien, c'est un pote ! C'était qui ? C'était qui ? C'était qui ? C'était qui ? C'était le téléphone. C'était le téléphone, qui au téléphone ? Une erreur, une erreur. Qui ? Deux ? Qui ? Trois ? Un journaliste. Un journaliste ? Vous me balancez comme ça, le journaliste ? Je vois. Balance ! Salut ! Vous dire ça de moi ? Alors ça... Oh, je vais vous le dire, c'est très bien. On va se balancer les uns les autres, puisque c'est l'ambiance d'aujourd'hui. Vous avez raconté à votre mère depuis des mois que vous êtes au ministère de je ne sais pas quoi. Donnez-moi le numéro de votre mère immédiatement ! Je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai moins. Faites-le tout de suite. Vous allez voir le numéro de votre... Je ne sais pas, Charlie ? Il fait bien son travail, lui, au moins. Mais au moins, il fait bien son travail. C'était pour rire. C'était pour rire que ça, c'était pour rire. C'était pour rire. Je ne l'ai pas, maintenant. Madame Lubin ? Excusez-moi, madame Lubin. Qu'est-ce que c'est de Chavannes à l'appareil ? Oui ? Oui, de la télévision, madame ? Oui, de TF1, madame Lubin, oui. Pardon de vous déranger. Je vous appelle à propos de... Oui, de Lulu. Ben oui, du petit. Eh oui. Ben oui, nous travaillons ensemble. Je suis désolé. Eh oui, je suis désolé. Nous travaillons ensemble depuis septembre. On s'habille en fille, il fait le lapin. C'est tout juste, même parfois, il ne se vautre pas dans le stup. Oui, je dis... Voilà. Ah, ben, vous êtes avec madame Nestor, ben, vous allez pouvoir faire passer le message. Également. Également, madame. Ah oui, non, non. Également. Non, ça ne veut pas être possible. Merci, madame. Je suis désolé, madame. Ah, oui, tous les jours, ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. Enfin, dame Lubin. Hop. Mes amitiés à madame Nestor également. Je ne suis pas contente. Elles ne sont pas contente. Elles ne voulaient pas me parler, ou pas ? Ben, rappelez-la. Hein ? Démerdez-vous. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Générique. Désolé, gars. Attends-y. Allô, maman ? Oui. Oui, maman. J'arrive. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça me forme ? Bonjour, ici. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien fait de venir. On est ensemble pendant une petite heure. Vous le savez, aujourd'hui, ne vous énervez pas, il n'y aura pas d'énigme, car nous sommes vendredi. Je vais vous demander, en tout cas, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité pour accueillir celle qui va être avec nous pendant une heure. C'est un écrivain, c'est une comédienne. Voici, mesdames, messieurs, Marie-France Pizier. La voilà. Comment ça va ? Attention, mesdames, messieurs, Marie-France Pizier. La voici, la voilà. Accueil. Comme au théâtre. On est ravis de vous recevoir ici. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Vous avez l'air en pleine forme. Émule, ravie, contente. Oui, nous aussi, on est très contente. On se voit régulièrement. Pas assez souvent à mon goût, mais on se voit en tout cas. Non, mais vous allez venir au théâtre, on se verra davantage. Et on parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de ce qui arrive et ce qu'on attend. Oui. Que vous jouez depuis le 9 mars. Voilà. On va en parler d'ici quelques minutes, le temps que nous nous installions. Qu'on rejoigne notre ami un peu grabataire, qui est ici, qui s'appelle Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, et que je vous demande d'accueillir immédiatement. Marie-France, venez avec moi. Comment ça va, Patoche ? Ça va. Pleine forme, Marie-France, Patrice, Patrice, Marie-France. Bonjour, bonjour, ravie. Vous vous posez votre redingote ? Oui, je peux. Oui, il fait une bonne petite chaleur. Si vous avez une petite soif, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous demandez, Patrice, immédiatement, nous passons au courroux. Au courroux, oui, on va finir la semaine comme ça. Peut-être qu'on peut demander à Marie-France de commencer l'émission, peut-être elle-même, a-t-elle un courroux ? Un quoi ? Une colère. Un courroux ? Une colère ? Contre quelque chose qui vous émerve ? Non. Non. Oh, vraiment, là, je me sens plutôt bien. On peut prendre des gens, puis peut-être qu'elle va réfléchir pendant ce soir. Bien sûr, car nous donnons la possibilité, une fois par semaine, aux personnes qui ont la gentillesse de nous téléphoner, de pouvoir exprimer leur colère. Nous allons prendre le premier. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous ? Allô ? Oui, mademoiselle ? Oui, non, madame. Excusez-moi, quel est votre prénom ? Etelvina. Excusez-moi. Etelvina. Etelzina. Oui. Écoutez, je ne sais pas si elle est Zina, mais en tout cas... Vina, Vina, non ? Etelvina. Vina. Oui, ça se tient, ça se tient. Pardon ? Ça se tient. Ça se tient. Voilà. Bien sûr que ça se tient. Mais bonsoir, madame Etelvina. C'est un prénom qui se tient, oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Quel est votre colère ? Alors voilà, moi, j'ai un petit problème avec l'école de mon fils. Ah. C'est une école maternelle, mon fils a 4 ans, seulement depuis... l'école existe depuis 11 ans, et voilà que depuis le mois de janvier, on nous interdit l'accès des landos dans l'école. Les landos, vous le mettez dans un landos à 4 ans ? Non, j'ai un bébé qui a 3 mois maintenant. Ah. À l'époque, il avait un mois. Il y a 2 mois. Voilà, ça s'est passé au mois de janvier. Il ne va pas à l'école. Comment ? Non, mais il accompagne maman. Ah, il accompagne. Ah, il vient avec moi. Bien sûr, c'est que vous allez chercher le cadet. Non. Le plus âgé. Je vais chercher l'aîné, qui a 4 ans, avec mon bébé, qui a 3 mois, et on vous dit que vous le laissez dehors. Voilà. Ah, c'est pas bien. Alors, soit je le laisse dehors, c'est-à-dire pas vraiment dehors, c'est-à-dire entre deux sas, c'est-à-dire qu'il y a deux portes, soit je le laisse là, soit je suis obligée de le sortir du landos pour l'amener avec moi dans les bras. Qu'est-ce que vous laissez ? Alors, bien souvent, l'enfant dort, enfin, mon bébé à 3 mois, il dort, alors je suis obligée de le réveiller pour pouvoir récupérer le plus grand. Ah oui, ça, c'est pas sympa. C'est un vrai problème, oui. Mais en même temps, ce qui est embêtant, madame, c'est que moi, j'ai un peu des enfants jeunes aussi, et je me suis rendu compte que dans la cour de récré, quand les mamans arrivaient avec les landos et les laissaient dans la cour de récré, il y avait quelquefois des enfants qui se prenaient les pieds dedans, comme ils courent, vous voyez, que c'est une cour de récréation qui s'est fait pour se défouler, et que quelquefois, il y a des accidents terribles. Et moi, j'ai assisté à un accident comme ça, et c'est vrai qu'il y a un vrai problème. On ne sait pas où garer ces landos. Non, mais... Il n'y a pas une cave à l'école ? Nous, les landos, on ne les gare pas dans la cour, hein. Ah bon ? Normalement, ils ne sont pas dans la cour. Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas un parking, avec délimitation de parking ? Ben oui. Avec place de landos. Pourquoi pas ? Place réservée... Oui, place réservée à madame Etelvina. Voilà. Etelvina. C'est un accent doux, ça. Non, mais... Non, mais le gros problème, c'est que... Vous êtes de Saint-Etienne, non ? Saint-Etienne ? Non, je suis de Bélinia, dans l'Ain. Ah, dans l'Ain. Ça ressemble un peu. Je suis en train de réfléchir à une possibilité qu'on pourrait proposer immédiatement, à part la petite place de parking landos, qui me semble, ma foi, pas bête, c'est-à-dire avec une petite... Avec un nom, hein ? Avec ce set à portée de main. Non, mais je ne laisserai pas mon enfant dans une place de parking. Non, mais un parking dans la cour. Même ? Et quand le landos n'est pas là, ça peut servir de marrelle. Oui, oui, par exemple. Non, non. Quel est le nom de l'école, madame ? Je suis obligée de le dire ? Ah non, vous n'êtes pas obligée, mais je pense que s'ils écoutent et qu'ils entendent votre message, qui est ma foi, fort sympathique, et a priori, comme le souligne Marie-France, fondé, ils ne vont pas se heurter, ils ne vont pas, j'espère... C'est l'école du Pré-des-Saules. Du Pré-des-Saules. Voilà. Où ça ? À Béliniac. À Béliniac. Voilà. S'ils nous entendent, j'espère qu'ils nous entendent, en plus c'est l'heure où les professeurs sont parfois rentrés chez eux, ou la directrice peut-être va prendre... Oui, j'espère, j'espère, hein ? Peut-être que la directrice va prendre une décision de se dire, bon, ben, madame Etelvina a raison, nous allons faire quelque chose. Quoi ? Quoi ? Non, 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 elle ne dira pas ça, parce que j'ai déjà eu un petit accrochage, elle ne dira pas ça. Ah, ben oui, si vous avez eu un accrochage, il fait une place de parking. Je ne sais pas quoi dire, moi. Non, quelqu'un qui puisse s'en occuper de l'école pendant ce temps-là. Ah, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, toutes les mamans, prendre quelqu'un, par exemple, qui est au chômage, à qui vous pourriez donner quelques sous chaque jour pour faire la permanence et garder les landos ? Nous sommes trois à avoir un landos. Nous ne sommes que trois mamans. Trois mamans. Il y a trois mamans qui ont un landos. Eh ben, à tour de rôle, il y en a une qui reste, qui garde les trois landos pendant que les deux autres habillent les enfants. Eh, vous imaginez un peu le cirque ? Eh oui, c'est rigolo. Vraiment ? Aujourd'hui, c'est à toi. Ah non, pas à moi, moi c'était hier. Exactement, voilà. Ben écoutez, je ne sais pas madame, en tout cas, votre message a été entendu, certes, amitié aux enfants, caresse à la maîtresse, le contraire, excusez-moi. Caresse aux enfants, amitié à la maîtresse. Merci, au revoir madame. Au revoir. Nous allons prendre un deuxième cours, oui, immédiatement, allons-y, bonsoir, votre prénom. Votre prénom. Josette. Bonsoir, Josette, d'où nous appelez-vous ? On m'appelle de Salanche, en Haute-Savoie. De ? De Salanche. Salanche. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie, nous vous écoutons, Josette, que vous arrive-t-il ? Voilà, je vais vous parler des voyous, des petits voyous qui volent les sacs à main aux dames. Josette, calmez-vous, nous vous écoutons. Oui, on m'a dit de parler fort. Comment ? On m'a dit de parler fort. Ca va ? Ca va. Vous m'entendez ? Oui ? Ca va, nous aussi. J'ai eu deux fois un problème avec des voleurs. Ah bon ? Ils m'ont volé mon sac à main. Bon, ben, ils prennent l'argent. Je me doute bien que s'ils volent un sac, c'est pour l'argent. En principe. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils rendent ce qu'il y a dans le sac. L'argent, tout ça ? Ben, l'argent, non, parce que l'argent, ils le prennent. Ah, vous voulez dire qu'ils prennent l'argent, mais qu'ils vous rendent le reste ? Voilà. Le reste, c'était quoi ? Ben, gourmet en or, lingot, louis d'or ? Mon permis de conduire, ma carte de sécurité sociale, mes photos de famille, enfin des tas de choses qu'il y a dans un sac à main de dames. Les papiers. Voilà les papiers. Vous vous êtes fait voler ça quand, madame ? Comment ? Ah oui. Quand est-ce que vous vous êtes fait voler ça ? Ah, en vacances, au bord de la mer. Il y a combien de temps ? Il y a trois mois. Il y a trois mois, ça va peut-être être dur. C'était où ? Ah oui, ça sera dur de le retrouver. C'était où ? C'était à Perpignan. À Perpignan. Bien, donc nous nous adressons au voleur de Perpignan, qui aurait dérobé à Josette son sac à main. Combien y avait-il d'argent, Josette ? Comment ? Eh ben, il y avait six francs. Vous êtes sûr que c'est à vous qu'on a dit de parler fort ? Oui. C'est à moi qu'on aurait dû le dire. Je m'excuse, Josette, avec mes amitiés. Combien y avait-il dans le porte-monnaie ? Il y avait six francs dans le porte-monnaie. Je vous entends. Calmez-vous, Josette. Ah bon ? 600 francs. Je pense que depuis le mois d'août ? Oui. Septembre ? Oui. Octobre ? Oui. Septembre. On vous a fait septembre. Donc depuis, les 600 francs ont probablement été dépensés. Ah oui. Oui. Avez-vous appelé le commissariat de Perpignan ? Ah bien sûr. Bien sûr. J'ai fait une déposition. Bien. Et vous vous êtes fait voler de nouveau depuis ? Non. Ben non, j'ai plus de sac à main. Ah ben oui, non, forcément. J'ai plus de sac à main. Forcément. Écoutez, Josette, j'espère... Avez-vous fait refaire vos papiers depuis ? Eh oui. Ben alors, pourquoi vous voulez les récupérer ? Bien, j'ai fait refaire des duplicatins et maintenant ils sont chez moi. Je ne sors plus avec mes papiers. Ben gardez-les bien chez vous. Ne sortez plus avec ? Non. Ben non. Voilà. Ben voilà. On vous fait toutes nos amitiés. Ben je vous embrasse, Victor. Nous aussi, on vous embrasse fort. Et si jamais à Perpignan, ils nous entendent, ils nous envoient vos papiers, votre sac à main et tout le tout-team. Voilà. À TF1. Ouais, oui. Ok. Merci. Bisous. Au revoir. Avant Josette, la pub immédiatement, on se retrouve avec Marie-France, Patrice et le reste d'ici quelques secondes. A tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici de retour sans doute de la maison de la radio avec Marie-France Cuisier qui est avec nous, qui va le rester j'espère jusqu'au bout. Sophie Favier, mesdames, messieurs, nous a rejoint. Vous pouvez lui dire bonjour. Elle est là. Elle est là. Patrice. Je vois un petit bonhomme de 7 ans qui hurle. Enfin, tu n'as que 7 ans, mon garçon. Calme-toi. De fond, les parents. Alors, nous allons parler avec Emmanuel Serafini. Avez-vous des animaux ? Aimez-vous les animaux ? Je n'ai pas d'animaux chez moi autre que des fourmis, des cafards, des mouches, des choses comme ça. En élevage. Oui. Voilà. Mon mari-France Cuisier, c'est un scoop ce soir. On peut vous le dire. Donc, il y a des élevages de blattes et de cafards à la maison. On va parler avec Emmanuel Serafini, qui travaille à Sciences et Filles Junior. C'est le responsable du dossier, oui, de Sciences et Filles Junior. Et le dossier de ce numéro-ci, le voilà. Ce sont ces bêtes qui vivent en société. Alors, quelles sont ces bêtes qui vivent en société ? C'est-à-dire, ce sont les sociétés d'animaux. Tout à fait, oui. Ce ne sont pas les animaux qui vivent dans d'autres sociétés, ce sont les sociétés animales. C'est bien ça. Donc, un numéro qui parle de toutes les sociétés animales. Par exemple ? Alors, par exemple, on peut prendre les sociétés les plus primitives et peut-être les plus surprenantes. Ce sont des animaux qu'on appelle un peu savants, les siphonophores. Et notamment, il y a une bête qui est dans cette... Le siphonophore, c'est un poisson ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une espèce de méduse. C'est ça. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est plus près du poisson que du Doberman, quand même. Tout à fait. Alors, elle est là. La voilà. Ah oui, la siphonophore. Voilà. Alors, quel rapport avec les sociétés, apparemment ? On peut se demander... Quel rapport avec les sociétés, oui ? Alors, justement, ce n'est pas un organisme unique, comme on pourrait le croire. Mais, en fait, une multitude d'animaux qui sont regroupés. Et c'est en ce temps que la société est assez... C'est vrai qu'ils se battent toujours en banc. On nous dit des bancs de méduses. Non, non. Mais là, c'est une seule méduse. Apparemment, une seule méduse. Regardez. Qui est plusieurs. Et en fait, c'est plusieurs animaux qui sont regroupés en une seule structure. Là ? Voilà. Là, il y a plusieurs animaux. Là, il y a plusieurs animaux. Mais où sont-ils ? Eh bien, ils sont complètement fendus. C'est-à-dire que la société est tellement intégrée qu'ils sont complètement fendus en une seule créature. Cet organisme, en fait, qu'on prend pour une créature unique, c'est qu'il y a eu plusieurs... Une fécondation de plusieurs ovules avec plusieurs spermatozoïdes. Donc, plusieurs individus qui sont développés. Ils se sont unis. Qui donnent un. Qui donnent un. Oui. Donc, c'est la société ultime, extrême. Là, c'est l'extrême. C'est l'extrême. Là, on parle de l'extrême. Et, de manière étonnante, c'est la société la plus primitive. Ça serait les animaux qui seraient... La société qui serait parue en premier. Est-ce que dans cette méduse, ils vivent à plusieurs, donc ? Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Bien sûr. C'est la société d'un seul animal. Il y a plusieurs yeux, plusieurs cœurs, plusieurs... Non. Alors, justement, chaque individu est très spécialisé. C'est-à-dire, il y a... Il y a un qui a les jambes, l'autre qui a les pattes, l'autre qui a les tentacules, l'autre qui a les... En gros, c'est ça. En gros, oui. En gros, oui. Je schématise. Très schématisé. Je schématise à mort. Très schématisé. À donf. Non. Bon, certains animaux ont renoncé à la sexualité, par exemple. Il n'y a pas que des animaux, monsieur. Il n'y a pas que des animaux, tout à fait. Certains ont renoncé à la sexualité. Je ne trouve pas ça très sympa que vous en parliez ce soir. C'est un truc dont je ne voulais pas parler. Je ne trouve pas ça très... Enfin, excusez-moi, Paris-France. Allez-y, continuez. Dans ce second sacre qu'il y a des tâches subalternes, l'alimentation, etc., il y a des animaux spécialisés dans la reproduction, et l'ensemble forment un organisme à part en dire. Donc, ça, c'est l'extrême. Ça, c'est l'extrême. Et là, prenons l'autre extrême, c'est-à-dire la société où ils sont 12 milliards, mais en plusieurs. Alors, 12 milliards, il y a très peu, en fait, de sociétés à 12 milliards d'individus, sauf les insectes. Je schématise également quand je dis 12 milliards. Alors, celui-ci, il est tout seul, mais ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Il y en a un très gros milieu, on le voit, un espèce de gros boudin blanc. Ce n'est pas un boudin, monsieur, c'est un insecte. C'est un fils aérien, ça, non ? Non, non, un termitin. Et autour, ce sont des larves. Non. Non. Ce sont d'autres termitins. Oui. D'autres termites. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est une société d'insectes. Et en fait, c'est un cas un petit peu intermédiaire, société d'insectes. Les individus sont très liés les uns aux autres. Parce qu'on ne peut pas... Un individu qu'on sépare du groupe meurt instantanément. Contrairement aux sociétés de vertébrés. Les vertébrés, c'est les animaux avec des vertèbres. Donc, nous, les poissons, etc. Les sociétés de vertébrés, eux, sont des sociétés qui vivent d'une manière beaucoup plus lâche. Il n'y a pas de relation aussi étroite. D'accord ? D'accord. Donc, on passe... Donc, ceux-là, par exemple, on les sépare, ils crèvent. Les insectes, ils crèvent. D'accord. C'est-à-dire, une fourmi. Les insectes sociaux, attention. Il y a les termites. Je ne parle pas de l'immonde moustique, par exemple, qui fait son truc tout seul. Tout seul ? Tout seul, tout seul. M'entends quoi ? Salaud, oui. La femelle, la femelle. Les termites, les fourmis et les abeilles, c'est les trois grands groupes. C'est des sociétés aussi très, très, très unies. Avec des formes de communication très subtiles sous forme d'odeurs. Les gestes, non ? Un petit peu. Un petit peu des gestes. La danse des abeilles, qui est assez connue. C'est la danse des abeilles, là, la ruche, je connais. Non, la danse des abeilles, c'est très simple. L'abeille, en dansant, arrive à indiquer à ses congénères où se trouve une source de pollen, par exemple, par rapport à la position de la ruche. C'est très simple. Il y a un mode de communication sous forme de danse, que je ne vais pas décrire ici. Mais elle arrive à dire à ses collègues, c'est à temps de mettre à telle direction par rapport à la ruche et au soleil. Voilà. Incroyable. C'est formidable. Vous êtes subjugué. Ça se sent. Ensuite, alors, parlons d'une autre catégorie. Après, on passe aux bêtes à vertèbres. Alors là, il n'y a pas de société chez les animaux, disons, un peu plus primitifs, comme les poissons, les reptiles, etc. Mais il y a de nombreuses sociétés chez les oiseaux et les mammifères. Ah. Alors, quel type de société ? 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 Les familles. Ça commence par la famille. Le couple, c'est la base de la société chez les animaux à peu évoluer. Chez tout le monde, hein. Enfin, chez l'homme aussi. Ah ben non, justement. La base de la famille, c'est pas le couple. Ah non. D'une manière, en termes d'évolution, ça serait plutôt le harem. Ça n'a pas commencé par le couple. L'homme primitif, en fait, était certainement... Des polygames. Il y a des périodes qu'on peut regretter aujourd'hui, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-France. Vous n'êtes peut-être pas pour le harem. Pas forcément. Ah, faut voir. Faut voir, faut voir. Faut voir, oui. Faut... Bon, ben... Oui, oui, ben faut voir. Oui, ben, c'est bien tranquille, maintenant. Les reines de harem. Si on est la reine, c'est pas gérant ? Oui, bien sûr. On dirige le harem, c'est pas mal. Ça, ça... On va en parler tout à l'heure, hein. Le type... Qu'est-ce qu'il y a ? Le loulou ? Le singe. Non, le singe. Les singes, ça dépend. Tout ce qui bouge. Il y a des singes, type les babouins madrias. Le babouins madrias. Vous voulez qu'on voit des photos, comme ça, une à une, et puis on va... On a peut-être une photo de babouins madrias. Ah, ben, regardez, on va regarder ça tout de suite. On va les regarder dans l'ordre, puis on va les commenter très rapidement, parce qu'évidemment, on est en train de prendre du retard, les gars. Ah, voici donc le babouin. D'accord, dans une situation un peu particulière. Ah, ben, ils montrent son cul, t'as raison, oui. Voilà, tout à fait. En fait, c'est plutôt pour illustrer la communication chez les animaux. Là, c'est une forme de communication, on dirait pas... Alors là, est-ce qu'il dit va-t'en ou est-ce qu'il dit prends-moi ? Prends-moi, je crois. La deuxième solution. Prends-moi. Prends-moi. C'est une femelle, hein. C'est ce qu'on appelle une communication visuelle. Ah, ben, vous pouvez le dire, oui. Pas de parole. C'est relativement significatif, en tout cas. C'est assez significatif. Mais, en même temps, elle dit prends-moi, mais elle a pas l'air très contente. Ah, voilà, les loups. Alors là, on change complètement de sujet. Mais bon, ça, on est toujours dans le thème des relations au sein des sociétés. C'est une des relations de base des sociétés animales, c'est la relation de dominance, de domination. Qu'est-ce qu'il fait ? Il porte son lion saut, lui. Alors, rapidement, pour expliquer le principe... Il est mort ? Il est mort, il est mort. Il a tué. Il a mangé son bébé. Non, pas le sien, celui du mâle qui était là avant. Des mâles qui étaient là avant. Parce que parfois, les lions prennent le pouvoir d'une meute, et ils tuent les lions de la génération précédente pour que les femelles soient en estrus, c'est-à-dire qu'elles soient capables de donner des petits tout de suite, pour qu'ils aient leur descendance à eux. Très bien. Et alors ensuite, là, nous voyons maintenant nos camarades chauves-souris. Alors là, c'est autre chose. C'est les camarades de chauves-souris. C'était pour montrer un petit peu l'intérêt de vivre en groupe, et notamment le système des crèches qui existe, qui est très développé chez les animaux. Ah. Et là, dans ce cas de chauves-souris, c'est des crèches immenses. Il y a plus de 2000 chauves-souris au mètre carré. Et toutes les femelles regroupent les petits et se tiennent chauds. Et ça permet de les élever dans les meilleures conditions. Bon, là, on revient un petit peu en arrière dans le raisonnement. C'est la photo, le harem classique. Normal. Normal. À gauche, avec les cornes. C'est le cerf, ça. C'est le cerf. À gauche, moi, à droite, les copines. Le harem, c'est un mâle et des femelles. Normal. 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 Et Sophie, d'ailleurs, pourra nous en parler tout à l'heure, car elle pourrait très bien être, elle aussi, une reine de harem. Oui. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, sur les animaux qui vivent en société, c'est dans le numéro de Saint-Sévis Junior. Donc ne le ratez pas, c'est évidemment très intéressant. Merci en tout cas de votre témoignage, Emmanuel. Merci beaucoup. Applaudissements des jeunes gens qui sont ici. Et nous allons maintenant parler de vous, Marie-France. Oui, oui. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez écrivain et comédienne, mais on va parler de la comédienne aujourd'hui. Ah oui, oui. Alors, vous êtes d'accord. On va parler de cette actualité depuis le 9 mars, qui est une pièce qui s'appelle « Ce qui arrive et ce qu'on attend », qui est une pièce de Jean-Marie Bécet, avec une mise en scène de Patrice Carbra, avec Sabine Hautepin, Christophe Malavoie, vous-même. Samuel Labarthe. Samuel Labarthe. François Caron, Philippe Etesse, Jacques Connard. Très bien. Est-ce que c'est une comédie ? C'est en partie une comédie. Parce que c'est burlesque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le thème est un thème assez douloureux. C'est le pouvoir de l'amour et l'amour du pouvoir, les entre-là, entre ces deux idées-là. Mais c'est traité sur un mode qui, franchement, est très détendu par moments et fait vraiment beaucoup, beaucoup rire les spectateurs. C'est-à-dire que c'est une pièce très étrange parce qu'elle traverse, par exemple, le Vaudville. Il y a des scènes carrément de Vaudville. Il y a des scènes qui ressemblent à du théâtre anglais beaucoup plus laconique, beaucoup plus percutant que Malavoie joue. Il y a des sortes de drames psychologiques. Mais c'est sur un mode très trépidant. Ça dure 1h35. Les personnages sont jetés dans une intrigue sentimentale et de pouvoir à 100 à l'heure. Et il y a vraiment des moments... Moi, j'étais vraiment désemparée parce que c'est la première fois que je fais du théâtre et que c'est la première fois que j'ai un rôle vraiment très amusant. Et les premiers rires... Très amusant tout en étant un personnage moins amusant. Le personnage est lui-même sérieux. C'est-à-dire que c'est une secrétaire d'État. Énarque. Énarque. Elle a le pouvoir. Elle connaît très bien ses dossiers. Elle fait peur à tout le monde. Elle manipule tout le monde. Et en même temps, elle a une faiblesse. C'est qu'elle aime beaucoup, beaucoup les messieurs. Et elle a un petit peu tendance à prendre sur son temps de travail, sur son organisation de travail pour intégrer le fait qu'elle a cette petite délicatesse par rapport aux messieurs. Donc, si vous voulez, dans la mesure où c'est quelqu'un de très autoritaire et qu'on voit à l'œuvre dans son travail... Intelligente et séduisante. Le fait de l'avoir de temps en temps absolument sidéré par l'entrée d'un monsieur et la façon dont elle arrive finalement à ses fins, comme la reine des abeilles, à le consommer, voilà, il y a des scènes assez amusantes de ce point de vue-là. C'est la première fois que vous êtes sur une scène de théâtre, dites-vous ? Oui, c'est la première fois, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire, alors ? Eh bien, la pièce de Jean-Marie Besset que j'ai trouvée vraiment formidable. On en a fait plusieurs lectures. J'avais envie en plus que ce soit une troupe, c'est-à-dire d'avoir pas vraiment toute la pièce sur le dos. Là, le fait qu'on soit six à défendre la pièce, c'est formidable. Je veux dire, on se repasse le flambeau en coulisses. Il y a un côté comme ça très gai. C'est la première fois que vous travaillez avec Malavoie ? C'est la première fois que je travaille avec Malavoie, oui. C'est sympatoche. Et on s'amuse beaucoup, on est très contents l'un de l'autre. On n'a pas dit que c'était au théâtre de la Gaîté-Montparnasse ? On n'a pas dit, on devrait le dire, parce que c'est un théâtre charmant. Moi, ça faisait partie d'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de travailler au théâtre, parce que c'est un théâtre pas très grand. Lequel ? Le théâtre de la Gaîté-Montparnasse, pas très loin de chez moi, en plus. Oui, ça aide, vous allez au bureau à pied. Et voilà, il y avait plein de raisons. Visiblement, vous avez l'air de vous amuser beaucoup, donc en principe, quand ça fonctionne comme ça, ça passe la rampe, comme on dit. Voilà, ça a l'air bien parti. Marie-France Pizzi, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Merci infiniment. Je rappelle que la pièce s'appelle « Ce qui arrive et ce qu'on attend ». Vous allez maintenant écouter et répondre extrêmement sincèrement, car des questions vont vous être posées. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, Vincent. Posez votre question, Vincent. Marie-France Pizzi vous écoute. Alors, je voudrais poser une question à Marie-France. Ça tombe bien, donc. Comment vous est venue l'envie d'écrire des romans ? Ah, donc là, on parle de l'autre casquette. L'autre casquette. J'ai toujours bien aimé écrire. J'avais commencé, avant les romans, j'avais commencé à écrire des scénarios. J'avais eu l'occasion de travailler avec Jacques Rivet et François Truffaut, en co-scénariste, comme ça, sur des scénarios. Et puis, un des scénarios que j'avais écrit s'appelait « Le bal du gouverneur » et je n'avais pas réussi à en faire un film. Et je me suis retrouvée un jour enceinte avec du temps libre devant moi et François Truffaut qui me disait « Un scénario, ça n'existe pas, ça n'est qu'une promesse de bonheur, il faut que ça devienne un livre. » Et le temps devant moi, plus ce scénario qui existait, mais qui ne voulait pas encore dire grand-chose, voilà, c'est devenu un livre, finalement. À succès. À succès. On peut le rajouter. Voilà, Vincent. Bye-bye. Au revoir. Allô ? Oui, au revoir, Vincent. Comment ? Bien sûr. Au revoir. Vous auriez envie d'écrire une pièce de théâtre, non ? Non, pas pour l'instant. La jouer, c'est déjà pas mal. Ça demande beaucoup d'énergie. On va prendre une deuxième question pour Marie-France Pizzi. Allons-y, bonsoir. Votre prénom. René. Bonsoir, René. Bonsoir, Marie-France Pizzi. Bonsoir. Voilà, voilà, je vais vous poser deux questions. Ah, en même temps ? Je sais que vous avez vécu en Indochine. Oui. Quel souvenir gardez-vous de l'Indochine ? Deuxièmement, vous avez vécu ensuite en Nouvelle-Calédonie. Votre livre, « Le bal du gouverneur » est-il autobiographique ? Je garde de l'Indochine et de la Nouvelle-Calédonie des images très ensoleillées, des images de bonheur, des images de nature comme ça, absolument confondantes. Quand on est un enfant, on a beaucoup besoin de ça. Et sans doute à cause de ça, de cette enfance en Indochine et en Nouvelle-Calédonie, j'ai toujours envie de repartir près de la mer et du soleil. Je ne sais plus qui a été la deuxième question. « Le bal du gouverneur est-il autobiographique ? » Je dirais que forcément un tout petit peu. Un petit peu, oui. Il l'est topographiquement. Enfin, sur les lieux, en tout cas, comme je connaissais bien la Nouvelle-Calédonie, que j'ai placé l'histoire là-bas. Il y a des choses qui sont d'une certaine façon autobiographiques. Et puis sur la vie des fonctionnaires d'une famille coloniale, il est évident que j'y ai pris des détails que j'ai vécu. Mais pas complètement. Ce n'est pas complètement autobiographique. C'est en partie. Voilà. Renée, ça vous... Ça ne me suffit pas. Je voudrais dire quelque chose de Marie-France Pizier. Allez-y, Renée. Voilà. Le 9 mars 1945, j'étais chez ma sœur à Kwan-Yen. Où ça ? En Indochine, au Tonkin. Oui. Et j'ai connu monsieur et madame Pizier. J'avais un petit garçon de 5 mois. Ma sœur avait une petite fille de 4 mois. Marie-France Pizier était elle aussi une petite fille. Nous avons vécu tous ensemble une nuit très tragique. C'était la nuit de l'invasion japonaise, je crois. L'invasion japonaise, voilà. Voilà. Votre maman a fait preuve de beaucoup de courage cette nuit-là. C'était une personne charmante. Je l'ai revue deux fois en France au moment des rassemblements annuels du 9 mars à Paris. Et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès. Depuis, chaque fois que je vous vois au cinéma ou à la télé, c'est un grand déferlement de bonheur qui m'envahit. Voilà. Écoutez, si Marie-France, en apparaissant à la télévision, vous donne du bonheur, madame, nous ne pouvons qu'en être ravis. Parce que ce sont les souvenirs... Nous n'avons pas vécu les choses tragiques que vous avez vécues. Voilà. Ce sont les souvenirs qui me reviennent en cascade. Ce sont de mauvais souvenirs, mais on en garde quand même... Ce sont de mauvais souvenirs que vous avez rappelés là aujourd'hui, mais... Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir évoqué la figure de ma mère qui me reste très, très à cœur. C'était très, très mignonne, très jolie, très douce. Enfin, je sais que ça vous fait sûrement de la peine, mais enfin... Certainement. C'est un souvenir qu'il fallait évoquer quand même. On va dire que c'est un mélange d'émotions et de peine, n'est-ce pas ? De bonheur et de peine. Et je peux vous dire même que ma soeur qui est à côté de moi vous a donné le sein, parce que vous étiez une petite fille affamée cette nuit-là, et ma soeur qui avait une petite fille, elle aussi. Avec beaucoup de lait, elle vous a nourri de son sein cette nuit-là. Et votre maman, la dernière fois que je l'ai vue, a évoqué cette scène. Et elle n'a pas eu le temps, malheureusement, de revoir ma soeur, parce que les événements se sont... C'est-à-dire que si votre soeur a donné le sein à Marais-France, vous pourriez presque l'appeler Tati, hein ? Absolument. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, René. Merci beaucoup. C'était la dernière question qui vous était destinée. Nous allons maintenant passer à notre camarade, qui est assise à votre gauche, qui est assise à votre gauche. Sophie, vous allez nous faire un courrier du cœur aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, on s'occupe des peines de cœur, nous, ici. Allons-y. C'est une lourde tâche. Allez-y, allez-y. Une toute petite jeune femme en herbe, enfin, c'est même une jeune fille, puisqu'elle a 13 ans. Oh, bah oui, ça oui. Alors, figurez-vous, c'est dramatique, parce qu'elle se trouve moche, bête. Oui, non, parce que ça me gêne. Et elle ne sait pas parler aux garçons. Bah, à 13 ans. Ça arrive souvent, à 13 ans, oui. Même après, quelques fois, hein ? Oui. Alors, ce qu'il faut lui dire, c'est que les garçons, ils adorent qu'on parle d'eux, justement. Donc, vous leur faites des compliments, vous les flattez. Il faut absolument leur demander ce qu'ils aiment faire dans la vie, quel sport, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, à 13 ans, Sophie. Vous êtes en train de donner des conseils ? Non, non, à 13 ans, c'est un... Vous êtes en train de donner des conseils, il y a une jeune femme de 20 ans qui est en train de se faire draguer par, éventuellement, un camarade de bureau. Non, non, à 13 ans, on commence, quand même. Comment ? Oui, on est en pleine crise, on se trouve boutonneuse, un peu pauvre. Je vais lui dire, c'est que tous les mannequins qu'on a reçus ici, à 13 ans, se trouvaient moches, hein ? Oui, souvent, trop grandes, ou trop petites, ou trop bouboules. Donc, c'est un beau... Alors, je crois qu'il faut vraiment un peu dédramatiser tout ça, et se dire que les garçons, c'est bien aussi, il faut s'en intéresser, mais il faut surtout leur parler. Mais elle a le temps, elle a le temps. Moi, je dis, elle a le temps. Oui, elle a le temps, mais ça tracasse, à 13-14 ans, ça tracasse, et c'est complètement normal. Oui, donc, ça tracasse, certes, mais on peut lui dire, ne te tracasse pas, t'as le temps de le lettre tracasser. Oui, c'est sûr, c'est sûr que les problèmes vont venir plus tard, pour l'instant, ce sont des tout petits problèmes, mais c'est normal que les garçons l'intéressent, quand même. Bien sûr, mais j'espère bien, enfin, j'espère bien, c'est pas ma fille, mais 13 ans, c'est jeune. Elle ne sait pas quoi leur dire, alors, simplement... Eh bien, elle a qu'à prendre un cerceau et jouer au cerceau. Non, mais, par exemple, parler musique, aller au cinéma ensemble... Parler musique, voilà, mais t'as trouvé, t'as aimé le dernier Michael Jackson. Si, c'est avant tout la musique, ils ont des références, les jeunes, sur la musique, telle musique rappele tel endroit, se donner des points de rencontre, je sais pas, Elle a qu'à danser le smurf. On peut faire aussi des trucs un peu plus culturels, lui parler de lecture, pourquoi pas ? Oui, parler de lecture à 13 ans. Tu as pris le dernier Conan Doyle ? Le club des cinq. Et puis, voilà, pourquoi pas partager une idée de sport ensemble, faire organiser des soirées, des trucs un peu sympas. Voilà, mais ça, c'est bien, ça reste camarade et sportif, qu'elle s'énerve pas sur autre chose. Non, bien sûr que non, à cet âge-là, il faut rester petite fille encore. Voilà, c'est bien ce que je voulais dire. Très bien. Une autre question. Alors là, c'est beaucoup plus tard, donc c'est Frédéric, alors elle a 20 ans, elle est amoureuse d'un jeune homme depuis, alors ça c'est en une nuit, vous vous rendez compte, il s'appelle Greg, alors c'est vrai qu'il est très très beau, j'ai eu la photo, il est magnifique, mais c'est quand même pas une raison pour s'emballer comme ça en une soirée, quoi. Alors elle est folle de lui. Le coup de foot, ça s'appelle comme ça, hein ? Ça s'appelle comme ça, mais le problème, c'est que Greg n'est pas libre. Ah ! Ah non, 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 ça, ça, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, ça, si elle est très, très amoureuse, si elle est très amoureuse, si elle est très... Marie-France va nous donner son avis dans quelques secondes, mais si elle est très amoureuse et que Greg, éventuellement, est en train de se dire, tiens, ça, ça fait un an et demi, bon, ça fait que je connais tout par cœur, et que, tiens, ça, ça fait une nuit, j'aimerais bien découvrir, il faut que Greg se laisse aller, mais non, il faut vivre l'amour au moment où il vient, c'est ça que je dis. Je ne suis pas trop d'accord, parce que si toutes les nanas commencent à papillonner autour des couples, elles se disent, je peux l'avoir, je peux l'avoir... Elle se gêne ! Mais c'est terrible ! Au moins, c'est bien quand il y a de l'amour ! Moi, je ne suis pas pour la dissolution des couples, quand même. Moi non plus, je ne suis pas pour la dissolution des couples, mais je suis quand même pour que l'amour soit vécu. Je vous en connais une, vous allez voir. Qu'en pensez-vous, Marie-France ? Je ne sais pas, si elle est amoureuse pour la première fois, on peut se dire quand même qu'on a un petit peu tous les droits la première fois, non ? Nous sommes d'accord. Vous êtes trop... Non, elle n'est pas ça, Sophie. Non, elle n'est pas ça, Sophie, elle est très... Règlement, règlement. Très ans, ça va, mais... Très ans, elle peut être cochonne, mais après, non. Non, mais avant, on sait ce qu'on fait, donc... Ouais. Bon, enfin, écoutez, en tout cas, elle aura entendu notre avis à nous et à celui de Marie-France également. Qu'elle rêve tranquille, même si elle est amoureuse de lui, qu'elle le voit de temps en temps... Comment qu'elle le laisse tranquille, c'est l'envie de le voir ? Qu'elle lui téléphone ! On verra bien ! Elle n'est pas obligée de l'appeler là où il y a l'autre jeune fille. Elle peut faire un petit mot délicat en disant, voilà, on s'est vus, tu me plais, crac, crac, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et puis, s'il ne la rappelle pas, il faut qu'elle laisse tomber. Ah, ben, c'est ça que je suis en train de dire. Ah, oui, mais il faut déjà qu'il y ait un premier... Et le bouchon, il faut le ferrer, il faut qu'il dise ça. Ah, ben, ça a été fait, quand même, une nuit. Ah, oui. Ah, oui. Ils ont déjà ferré. Ils ont déjà ferré, oui. On dit frayer. On dit frayer. Ferrer le bouchon, elle. Ferrer le bouchon. Très bien, en tout cas, nous avons entendu. Troisième petite question. Alors, elle a 18 ans et elle a une fâcheuse tendance à boire un peu d'alcool quand elle sort, cette jeune fille. C'est une jeune fille qui s'appelle Nathalie, pardon. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'alcool lui donne suffisamment de pouvoir, ce côté un peu euphorique. Ça la désinhibe. Oui, si vous voulez, pour aller à l'encontre des garçons. Mais le problème, c'est qu'on ne la prend plus au sérieux, évidemment, parce qu'elle vit en province et qu'elle est un peu connue pour ça. Alors, elle se met par en souffrir. C'est sûr, il faut qu'elle fasse ça. Je sais rien. Oui, elle a 18 ans, je trouve qu'un petit verre, ça va, mais le gros plat, ce n'est pas très joli pour une femme de boire. Pour une jeune femme. Le gros plat ? Non, mais si elle commence à boire 2, 3, 4 bouteilles de champagne, une bouteille, c'est bien. Ça rend le regard brillant, quelques rougeurs, c'est attendu. Une bouteille ? Par personne ? Une coupe, c'est bien. Une coupe, mais deux, trois bouteilles. Non, deux coupes, même deux coupes, même deux coupes. Deux, trois bouteilles, ça va plus. C'est surtout que c'est dangereux, l'alcoolisme, il faut faire très attention. Et c'est qu'on ait pu mettre de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, après qu'on fait des bêtises. Il faut qu'elle mette les pieds sur le frein. Voilà, très bien, vous avez raison. Nathalie, toussement. Mettez le pied. C'est tout ? C'est tout. Merci, Sophie. A très bientôt, Sophie. Au revoir, Sophie. Par écran, comme vous le savez, cet espace est un espace de liberté. Et nous donnons la parole à qui veut l'apprendre, si tant est qu'il y a des choses à dire. Et donc, nous avons instauré depuis quelques semaines... N'est-ce pas, Patrice ? Oui. C'est-à-dire, la possibilité aux gens qu'on a été voir dans la rue cette fois, c'est pas comme le courant coucou tout à l'heure qui se passait au téléphone. Non, on va aller voir dans la rue et on leur dit, si vous avez quelque chose sur le cœur, ne vous gênez pas, dites-le. Ça s'appelle « Les Français parlent au français ». Donc, si vous voyez une caméra qui se présente de notre part avec une carte justificative et qui vous propose... Avec une carte justificative. Que Franck, d'ailleurs. Franck Schessinger, qui vient faire ses humeurs, se balade avec une caméra et qui vous pose des questions et qui vous demande ce que vous avez à dire à vos proches ou à ceux à qui vous n'avez pas envie de le dire en face, eh bien, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. C'est parti. Marie-France, à tout de suite. Les Français parlent au français. Je voudrais dire à ma belle-sœur que c'est une conne, mais ça, c'est tellement évident que... Est-ce que c'est la peine d'y dire ? Elle sait, elle sait. C'est une nullité médiocre. Est-ce qu'il y a vraiment des nullités qui peuvent être médiocres ? Oui, puisqu'elle existe. On voudrait dire aux gens qu'il y a vraiment un truc qui nous énerve, qu'ils arrêtent d'être racistes, d'être intolérants. Intolérants surtout, ouais. Intolérants surtout, ouais. Je voudrais dire aux gens que les parcs m'énervent. Ça ne me gonfle pas, ça m'énerve. Toutes les désirs, je veux dire, on ne remettra. Je voudrais dire à ma voisine du dessus qu'elle arrête de laver sa terrasse à longueur de journée parce que vraiment, elle nous balance de l'eau de jamel. À longueur de journée, c'est vraiment atroce. On s'en fout partout, ça s'allie et tout. C'est dégueulasse, quoi. Après qu'elle se calme, quoi, parce que ça daube. Je voudrais dire à ma belle-mère qu'elle m'énerve parce qu'elle veut l'héritage à elle toute seule. Et que la loi est dure, mais c'est la loi. Et que j'ai quand même mérité d'avoir une partie de l'héritage. Ce que je voudrais dire, c'est que... C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la déprime. Et voilà, quoi. Les gens sont nuls. Paris, c'est nul. J'ai envie de... J'ai envie de rire et je ne peux pas, quoi. Il pleut, c'est horrible. Je voudrais dire à la première fille avec qui j'ai fait l'amour, 30 ans après, je me souviens toujours d'elle. Je voudrais dire à mon mec que vraiment, il m'énerve. On a un caractère trop fort l'un et l'autre. Et ça ne va pas du tout, quoi. Je voudrais lui dire, il faut qu'il comprenne que la vie est insupportable avec lui. Je voudrais dire à ma femme, je l'aime après 39 ans de mariage. Voilà. J'ai de la chance. Je voudrais dire que ça m'énerve de mon véto. Ça m'énerve les histoires d'amour qui capotent. Et ça m'énerve la bêtise des gens. Moi, je suis négatif. Je vois tout en noir. Je veux que les gens sourient un peu. Il faut dire aux policiers, aux gendarmes qui m'ont pu, je suis deux PV cette semaine. S'ils pouvaient arrêter de m'énerver, je fais de mal à personne. J'essaie d'animer les rues. On n'a pas besoin de ça. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'avenue. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. À n'importe qui, c'est plus toi, c'est plus toi. Voilà, donc si vous voyez une caméra avec Franck qui se présente à vous pour vous demander de dire quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Et vous, si vous ne voyez pas de caméra, regardez bien la télé parce qu'un soir, vous verrez peut-être votre belle-mère, votre soeur, votre belle-soeur, vous dire que vous la faites carrément, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est bien ? Très bien. Et la jeune fille qui était déprimée tout à l'heure, on voudrait lui dire que si elle veut venir un soir ici pour se déprimer, dédéprimer et qu'on la fasse rigoler, ça sera avec plaisir. Oui, celle qui avait le blues là, oui, c'était très joli. Donc voilà, et puis ça donne donc l'occasion de faire passer des messages et on est ravis de le faire et on rigole. Patrice. La pub. Très bien, merci Patrice. A tout de suite. A tout de suite après. A la pub avec Marie-France Pizier, merci. Nous voilà le retour au centre de la maison de la radio avec Marie-France Pizier qui est à côté de moi et nous en sommes extrêmement contents. Je voudrais quand même dire quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure et que j'avais remarqué ces jours-ci, c'est que vous avez eu ce qui est, ma foi, un phénomène relativement rare en matière de théâtre et en matière de presse, que vous avez eu quasiment une critique unanime extrêmement positive et enjouée. Et donc ça doit vous faire plaisir. Pour l'instant, on croise les doigts. Oui, c'est incroyable. Il n'y a pas de bémol, presque pas. Oui, est-ce que vous êtes sensible à ça ? C'est-à-dire, est-ce que quand elle est bonne, vous dites on croise les doigts, on est content ? Et est-ce que quand elle n'est pas bonne, vous l'occultez ? Pour l'instant, on n'a pas eu les mauvaises. Alors vraiment, je lis avec attention toutes celles qui viennent, mais pour l'instant, elles sont bonnes et qu'elles le restent. Voilà, très bien. Ça s'appelle ce qui arrive et ce qu'on attend. Je vous le rappelle comme ça, au passage, des fouets que je n'ai pas le temps à la fin de cette émission. Et c'est au théâtre de la Gaineté Montparnasse, mon petit patoche. À côté de vous, il y a Patrice Lannoy, que nous connaissons et qui est maintenant régulièrement chez nous pour nous parler de choses scientifiques. Et vous avez invité aujourd'hui quelqu'un, un monsieur, un chercheur du CNRS, un scientifique également ? Oui, absolument. C'est quelqu'un qui est tout à fait épatant, Christophe, parce qu'il a une double casquette. Il est à la fois chercheur au CNRS, il est spécialiste des calculs, d'acquisition des données, des traitements, des choses assez compliquées. Et en plus, il est aventurier dans l'âme et karatéka. Il est prof de karaté, il a été vice-champion de France de karaté. Trois dames. Jeune garçon ? Oui. Cherche pas, j'arrive. Il est animateur du club de karaté de Chevry 2 à Gif-sur-Yvette, voilà, je l'ai dit. Antoine Bagady a eu un choc dans sa vie. Il est allé au Japon en 1983 avec la sélection française pour s'entraîner, vous savez, pour se sourcer, pour acquérir les gestes secrets. La philosophie, etc. La philosophie, etc. Enfin, pas trop la philosophie, justement. Il a été confronté, vous savez, à ces moines japonais qui font un exercice un peu particulier, un exercice très, très périlleux, très, très spectaculaire. Et qui disent que c'est grâce, justement, à leur philosophie, à leur méditation, à leur spiritualité, voilà, leur accord avec le monde, etc., qu'ils arrivent à faire ces exercices très particuliers et très dangereux. Alors, aujourd'hui, j'imagine qu'Antoine va nous montrer les choses qu'il a acquises là-bas. Tout à fait. Alors, lui, ça l'a énervé un peu avec sa mentalité de scientifique. Il s'est dit, il doit y avoir des trucs... Des français ? Tout simples. Il doit y avoir des trucs tout simples, de physique, etc. Et je vais acquérir ces trucs et je vais démontrer aux gens que tout le monde peut faire ces exercices avec quelques précautions et un peu de technique, tout de même. Oui, enfin, il est quand même sa tournoi, 3e date, donc ça, tout le monde ne peut pas déjà arriver à ce niveau-là. Mais il donne une explication scientifique à ce qu'on croit généralement être des dons. On va peut-être voir, peut-être, les manipulations d'Antoine Bagady. Et puis après, il va nous expliquer, une par une, hein. Bon, montrez-nous de trois trucs. On va commencer par les tuiles, peut-être. Vous êtes subjugué par ce genre de choses, Marie-France ? Moi, j'ai une trouille phénoménale de ça, mais je vais regarder avec attention. Ben, regardez, c'est maintenant. Et c'est la première fois qu'on voit que c'est pas forcément une force interne, quoi. Alors, juste une petite précision, ça commence donc par un cassage de tuiles sur la tête. Et le pari, c'est de démontrer qu'il n'y a aucune honte de choc qui parvient jusqu'à la tête. C'est-à-dire, la tête ne bouge pas du tout. Et pour le démontrer, on met donc un sabre sous la gorge. Bien sûr. Pour montrer qu'il n'y a aucun incident sur la tête. Je voudrais demander, on aurait pu habiller les gens du premier rang au ciré si jamais il y a un accident, non ? Non ? Tout à fait. Et jamais ça marche pas. Alors que les âmes sensibles ne regardent pas. Voilà. Alors... On va ? Avec tout le respect, Antoine Bagady, avec tout le respect que je vous dois, on peut pas dire en tout cas que c'est votre épaisse chevelure qui retient le choc, hein ? Non, non, mais justement, j'ai perdu ma chevelure à cause de ces casses. Ah bon ? Non. Ah bon ? Donc il vaut mieux être chauve avant ? Oui. Peut-être. Là, c'est ça, vous ne bougez pas ? Alors qu'est-ce qui fait que votre... Non, le principe, c'est que l'onde de choc arrive à la vitesse de 0 mètre par seconde sur la dernière tuile, donc ne traverse pas le cortex. Ah, c'est-à-dire que les tuiles absorbent les précédentes... S'il n'y avait qu'une tuile, ce serait plus dangereux ? Plus dangereux ? Exactement. Bien sûr. Mais par contre, le cortex pariétal est très dur. C'est-à-dire de protection cerveau, donc il n'y aurait aucun risque majeur, disons. Donc, plus il y a de tuiles, plus le choc est absorbé. Voilà. Bon, ok. Alors on passe à la suivante. Ouais. Alors celle-ci est un peu plus dure. Ça, c'est la planche à clous, ça. Voilà, c'est ça. Vous allez pousser le kiaï ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Rien ne se fait sans ce kiaï. Alors Antoine a porté sa planche, nous avons 912 clous. Alors c'est très spectaculaire, mais en fait la pression, il va se coucher, il va se coucher torse nu sur la planche. Et la pression est tellement répartie en fait sur chaque clou, qu'en fait il ne sent rien. C'est uniquement spectaculaire. C'est comme les fakirs. C'est ça, c'est le truc du fakir, ça. Alors vous allez voir. Oh les filles, doucement. Dis donc. C'est Bagaddy, il se produit au CNRS, rappelons-le. Oui, oui. Tous les soirs, à 21h au CNRS, Bagaddy se produit dans un show époustouflant. Ah parce qu'en même temps qu'il va s'allonger sur la planche à clous, il va prendre un petit coup de masse. Attendez, ne lui tapez pas dessus tout de suite parce qu'il n'a pas l'air... Si, c'est bon. Donc comme pour les tuiles, on met un matériau qui va absorber le choc de la masse que quelqu'un va précipiter sur l'estomac d'Antoine Bagaddy. C'est exactement le même principe. C'est comme une voiture arrivant sur un mur, la voiture s'écrase et le mur reste à peu près intact. Oui. À peu près, on espère. Oui, attention. Il n'a rien sur le dos. Montrez votre dos. Montrez-nous votre dos. On peut voir votre dos ? Il n'y a rien. Ah non, il n'y a pas grand-chose. On peut s'allonger sur la planche à clous, vous dites, nous. Tout le monde peut le faire. Patrice ? Marie-France, ça vous tente ? Patrice, en toute façon. Patrice ? Allez, Patrice. Allez, remettez la planche à clous, les gars. Oups, pardon. Remettez la planche à clous, s'il vous plaît, deux secondes. Parce que si tout le monde peut le faire, il n'y a pas de raison. Vous vous mettez torse nu. Ah, comment ? Vous vous mettez torse nu. Comment ? Il y a très mauvaise acoustique. Il va nous démontrer comment on manipule des braises chaudes. Il faudra qu'on ça autour. D'accord. Patrice, vous allez vous mettre torse nu ? Non, je ne tiens pas. Vincent. Il n'y a pas une ou deux précautions à prendre ? Ah oui ? Pas con. Y a-t-il une ou deux précautions à prendre ? Non, il n'y a aucune précaution à prendre. Non. C'est exactement comme un matelas. C'est comme un matelas qui pique. Et le fait de laisser la chemise, ça risque quelque chose ou pas ? Une chemise. Pour la chemise ? Une chemise en moins et de la chef en moins. Là, vous avez mal aux fesses ou pas ? J'ai pas mal qu'aux fesses. Ah, ça joue, ça joue. Ça joue, ça pique, mais ça joue. Eh ben, ça joue. On peut me déclouer ? On peut me... C'est peut-être le matelas. Juste-moi, mettez-le en face. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, là. Attendez. On pourrait prendre la base, ceci, non ? Oui, non, ça va aller. Ça va aller. Patrice ? Je suis curieux, parce que moi, j'avais ma force intérieure qui m'a aidé. Moi, je voudrais voir si la vôtre va vous filer un petit coup de main. Allez. Vous ne voulez pas mettre torse nu, sérieux ? Non. Non, non. Ne vous asseyez pas lourdement. Bien, s'assiez dessus, quand même. On s'assoit dessus, mais doucement. Avec les mains. J'ai le micro. Mettez les mains de chaque côté. Aïe ! J'ai une crampe, là. Hein ? Si vous avez une crampe, ne le faites pas. Ça pique ? Ah oui, ça pipique, mais... Ah, ça pipique. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. Pas mal. Non, non, bougez pas, bougez pas. Non. Ne bougez pas. Madame, messieurs, vous allez assister à un exercice tout à fait exceptionnel. Regardez. Avec le pied ? Notre nouveau fakir. Regardez notre nouveau fakir. Ah ! J'ai pas touché. Enlevez votre main. Ne vous appuyez pas sur les bras. Non, ne bougez pas, je vais pas rien faire dedans. Vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes prêts ? Non, mais enfoncez pas. Vous êtes pas comment ? Attention, je vais en courant, hein. Vous bougez pas. Quoi, quoi, quoi ? Vous bougez pas. Attendez, non, non. Magadine, est-ce qu'on peut faire ça ? Bravo. Je peux vous enlever ? Applaudissements pour Patrice Camus, même, monsieur. Merci beaucoup, Antoine. Attendez, il y a autre chose, il y a autre chose. Ah bon, rapidement. Il y a des braises ? Oui, oui, rapidement. Allons-y. On peut marcher sur des braises facilement et, bon, on peut pas le faire ici, mais Antoine Bagady va nous montrer comment on peut les prendre avec les mains. Il faut tout de même préciser qu'Antoine Bagady est titulaire du record du monde du marché sur le feu. Il a parcouru 60 mètres pieds nus sur la braise. Explication physique, les braises sont à 800 degrés environ. Antoine, tu m'arrêtes si je me trompe, mais elles sont à 800, mais la couche externe est à 60. Donc, quand la main, quand le derme, la cendre, quand la main arrive, on a droit environ à une demi-seconde de contact avant que la peau elle-même dépasse les 60 degrés. Parce que la cendre a une très mauvaise productivité thermique. C'est-à-dire la chaleur se transmet très très mal dans la braise. Allez-y, Antoine. Marie-France, venez avec moi. Il est près de moi. Regardez, nous allons en direct, donc, une cuisson de hot dog. 10 hot dog d'un coup. Et maintenant, il faut les ramasser. Bah oui, parce que là, sinon, tout va cramer. Non, on va les ramasser. Attendez. Allez-y, les gars. Et voilà. Et voilà. Par contre, ce que vient de ramasser Patrice avec courage, c'est du béton, ça. C'était pas de la braise, c'était du parpaing. Bon. Eh, la rigolade. Eh, facile. Eh, dans la poche. C'est vraiment des braises. Non, non, c'était vraiment des braises. Surtout, il ne faut pas le faire chez soi. On peut même prouver que c'est des braises, vu que le plastique du décor a brûlé. On vous remercie en mille fois. Donc, notre décor est à refaire. Non, mais c'est un vieux linoneum qu'ils ont récupéré, je ne sais pas où. Qui était bon à changer, oui, qui était bon à changer. Vous ne voulez pas essayer, Patrice ? Vous voulez qu'on essaye ensemble ? C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Merci Antoine Magali. Merci, merci. Et nos amitiés à vos collègues du CNRS qui ne doivent pas s'embêter tous les jours. Et à vos trois camarades qui sont venus vous supporter et vous aider aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Patrice Lannoy. Applaudissements pour eux. Merci. Et nous passons, Patrice. Oui, oui, non, et pas en France. Nous allons vite nous installer. J'oublie ma veste. Allez-y, allez-y. Venez, Patroche. Nous allons effectivement, le jour du Winnie-Winnie-Nom, c'est le gendarmerie. C'est-à-dire que nous appelons dans la France des gendarmeries ou des commissariats un petit peu partout à travers la France. Vous allez m'aider, vous savez, Joanie-Winnie-Nom, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr. Donc vous allez m'aider à poser des questions et faire gagner un filet garni tout à fait formidable à une des gendarmeries que nous allons avoir. J'arrive, je ne peux pas tout faire en même temps, je mets ma veste. J'arrive immédiatement. On n'aura pas. Nous avons une première gendarmerie en ligne probablement. Allô, allô. Gendarmerie de Compiègne. Bonsoir. Gendarme. Oui. Gendarme. Oui, monsieur. Pardonnez-moi, quel est votre prénom ? Pardon, non, non, excusez-moi. Je vais me présenter d'abord, c'est Christophe de Chavannes. Nous sommes à Coucou, c'est nous. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes à Coucou, c'est nous. J'ai à côté de moi la comédienne Marie-France Pizier. Bonsoir. Allô. Oui, je vous écoute. Marie-France Pizier vient de vous dire bonsoir. Oui. Oui. Et je vous appelle pour voir si vous voulez éventuellement gagner un filet garni en faisant le ni oui ni non avec nous. Alors, est-ce que vous voulez jouer avec nous ? Bon, on va essayer, même si c'est une farce, tant pis. Ça n'est pas une farce. Quel est votre prénom ? Evelyne. Attention, soyez très attentives, Evelyne. Vous avez quel âge ? Une trentaine. Une trentaine. Et vous êtes dans le métier depuis ? Une paire d'années. Chut, chut, chut. Une ? Une paire d'années. Une paire d'années, c'est-à-dire deux ans, c'est ça ? Exactement. Exactement. Vous êtes mariée ? Négatif. Négatif. Ça veut dire que si vous gagnez un filet garni pour deux, vous aurez quand même de quoi emmener avec vous ? Ben, on trouvera. On trouvera, très bien. Est-ce que votre chef est un chef sympathique ? Très. Vous l'aimez bien ? Dans la mesure de ce qu'il est possible. Bien sûr. Est-ce que vous êtes la seule femme gendarme dans votre gendarmerie ? La seule. La seule. Et ça ne vous pose pas de problème ? Aucun. Vous avez gagné. Bravo. Alors, effectivement, s'il vous plaît, vite, vite, parce qu'on est très en retard, vous venez de gagner. Une boîte à thé, une passoire, vous m'aidez, Marie-France, 50 enveloppes autocollantes. Une ampoule de 60 watts, une fermeture éclair, une clé anglaise, un cahier de texte, une carte postale, un CD, coucou, c'est nous. C'est quoi un CD ? C'est un disque compact. Ah, pardon, excusez-là. C'est un disque. Pour tous vos camarades gendarmes de la gendarmerie. Donc déjà, ça, c'est sûr. C'est fabuleux. Avec le canoë. Mais ça n'est pas terminé, mesdames, messieurs, j'ai pas dit deux francs, j'ai pas dit trois francs, j'ai pas dit quatre francs. Vous venez de gagner également. Et là, vous allez avoir à travailler pour trouver de quoi emmener avec vous. Nous en avons parlé tout à l'heure. Un week-end pour deux personnes en Ardèche pour vous initier à la pratique du canoë, Evelyne. Vous serez hébergé à Vallon-Pondard, qui est un ravissant petit village de l'Ardèche. Où ça ? À l'hôtel des Charmes, qui est situé au bord de rivière. Au cœur des gorges de l'Ardèche. Absolument. Voilà, Evelyne. Le canoë, les pagaies, le week-end et le téléviseur pour la gendarmerie. Evelyne. Oui, je vous écoute toujours. Est-ce que vous êtes contente ? Eh ben, c'est fabuleux. Eh ben, c'est très bien. Nous sommes ravis de vous avoir fait plaisir. Je rappelle que nous étions avec la gendarmerie de Compiègne. Exactement. Au revoir, Evelyne. Et n'oubliez pas qu'il y a un 36 cm pour vous et vos camarades. Je vous rappelle également que Marie-France Cuisier est tous les soirs au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans une pièce qui a beaucoup de succès, qui s'appelle « Ceux qui arrivent et ce qu'on attend ». Merci Marie-France d'être venue nous voir. Merci beaucoup à vous. On vous embrasse très fort. Bye bye, merci, bon week-end. Lundi, le pilote Philippe Agnot avec une course à l'appui. Merci, salut, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501